bon et bah petite vidéo pour vous présenter le fameux steam controller donc c'est la manette de valve la fameuse manette célèbre avec un pas de tactile il a pris un petit peu la poussière parce que ça c'est un des premiers modèles que j'ai commandé sur le site de valve donc je vais pas faire d'unboxing je vais juste faire une rapide présentation de cette manette qui déjà il y a déjà eu pas mal de vidéos dessus mais comme moi je l'ai pas encore présenté sur ma chaîne donc c'est le moment de le faire et de donner mes propres impressions propres avis dessus donc vous avez déjà toutes les infos sur le site de valve qui est derrière mais c'est pas une manette bas de gamme parce que voyez son prix c'est comme on est quand même sur du 60 euros par les 54,99 on ajoute les frais de port on en est on arrive dans les 60 euros pour une manette c'est quand même pas mal sachant qu'il ya des manettes d'occasion qu'on peut trouver à 5 euros enfin je dis ça je dis rien mais bon on est plutôt sur de la bonne manette quoi là je vais vous présenter un peu mieux le produit voilà on a le produit réel ici qui a pris un petit peu la poussière je suis désolé donc on est sur une finition assez particulière puisque là au niveau de la prise en main on a deux pattes tactiles donc on va pouvoir déplacer des curseurs un curseur avec ça un curseur avec ça et en même temps on va pouvoir utiliser comme des flèches directionnelles avant bas gauche droite on a un petit stick analogique ici juste un c'est assez étrange et là un qu'on peut aussi utiliser comme ou comme bouton spécial un bouton spécial celle qu'on peut configurer et on retrouve à peu près les mêmes codes couleurs que sur une manette xbox donc si vous voyez par exemple prendre une manette xbox pas on a le vert le rouge ici le bleu le jaune et le bleu là on retrouve à peu près les mêmes couleurs mais pas forcément aux mêmes endroits le a le b le x le y alors au niveau du code couleurs et des déplacements et des lettres sur les boutons sur copie conforme sur le xbox et là on a un petit pad analogique un bouton qui fait office de start select ici et un bouton du milieu qui va être notre bouton spécial pour steam comme sur xbox ils ont leur bouton spécial pour aller dans le menu xbox et donc une prise usb avec deux gâchette ici et comme sur la manette enfin la manette xbox elite on a la possibilité d'avoir un bouton là avec qu'on peut utiliser avec ses deux doigts alors sur la manette xbox elite je sais pas si vous vous rappelez mais il y avait un bouton pour le petit doigt un bouton ici qui en fait mappait sur les boutons qui étaient là ce qui m'a permettait d'être un peu plus rapide or là on peut vraiment définir ses propres boutons et c'est vraiment deux boutons qui sont indépendants ici ici en plus des deux gâchettes qui sont là et bien sûr chaque pad a son propre bouton qu'on peut tout paramétrer donc c'est une manette super bien pensée mais qui a un défaut majeur qui a été dit plusieurs fois c'est au niveau des piles pour changer les piles je vais juste vous montrer la galère ce que c'est de changer des pistes soit ce type de manette alors déjà faut lever la trappe ici donc ça c'est bien foutu on enlève la trappe on a ici voilà un qr code steam contrôleur valve bon jusqu'ici tout va bien on a un plan on nous montre comment mettre les piles je vais le faire en direct on voit j'ai pris des piles ici chez carto je vais vous expliquer pourquoi il ya eu les autant de mecs qui ont râlé là dessus on va le faire en direct je me suis entraîné avant de faire la vidéo quand même voilà juste un petit peu de poussière faut pas s'inquiéter côté plus ici ici donc on rentre ok tout va bien mais là ça rentre pas donc on est obligé vraiment de forcer comme un malade ici pour faire rentrer une fois que c'est rentré c'est bon mais le problème c'est de le sortir alors pour le sortir on a un petit bouton ici éjecte et on nous dit appuyer vers le haut ici donc là par contre falloir y aller comme ça vraiment comme ça et d'un de l'autre pouce comme ça et de pousser comme ça et comme ça et là tu peux sortir la pile voilà c'est pas super pratique et après tu as le bouton qui reste si tu vas trop en force tu as le bouton qui reste qui reste coincé là si tu remets pas la vanette donc tu as l'impression que tu as pété le truc tu dis merde merde j'ai pété qu'est tu dis ah non tout va bien ah non c'est bon c'est bon ça réapparaît parce qu'en fait c'est un bouton qui est un espèce de bouton éjecteur je sais pas comment ils ont conçu ça qui s'adapte en qu'on t'enlève ou tu mets la pile alors ils ont dû mais se prendre la tête pour mettre ça au point se prendre la tête se prendre le chou pour au final faire un truc qui est super galère à utiliser alors tu aurais fait un espace de pile franchement standard tu aurais mis là au dessus là qui aurait pris peut-être un centimètre de plus franchement c'est ça c'est pour des raisons de design mais bon c'est ça qui a été choisi on va mettre les piles donc c'est pas le fait de mettre les piles c'est bon mais de les enlever c'est un peu galère là on remet la trappe et on a de nouveau deux boutons ici deux boutons là et livré avec la manette ce qui est pas mal c'est cette petite clé usb avec le bouton valve qui va nous permettre de pouvoir utiliser la manette sans fil et qui marche à peu près sur tous les systèmes j'ai testé ça marche sur os 10 ça marche sur windows ça marche sur linux pas bien sûr linux c'est un des premiers donc à avoir fait du gaming sur linux et aussi maintenant sur smartphone en téléchargeant une petite application mais ça je vais vous l'expliquer dans la phase de test et avec la manette vous avez livré un petit support ici qui vous permet de d'ajouter voilà de faire un petit support usb voilà c'est bonus ça ce petit support à la limite vous pouvez brancher juste ça sur le pc ça suffit mais ça c'est juste voilà pour avoir une petite extension usb et c'est pas c'est pas une mauvaise idée de la part de valve voilà donc la présentation de la manette est terminée j'ai pas pu faire de l'inboxing parce que dans le carton de la manette je vais pas garder j'avais déménagé entre temps mais ceci dit ça reste ça c'est plutôt une bonne manette et demain bah je ferai une vidéo de test sur la manette voilà je vous souhaite à tous une excellente journée et surtout bah prenez soin de vous salut